Le vent soufflait dans le squelette des arbres Au printemps suivant, à la lune où les jours rallongent, l'Indienne eut un second enfant. Comme on le lavait dans la rivière, le soleil tombait sur l'enfant. On l'appela donc homme-soleil. Les deux frères grandirent. Et autant homme-soleil était bon, autant sifflement des esprits était mauvais. Un jour, sifflement des esprits tue un enfant du village. Le chef de paix déclara à la mère. Seul ton fils a pu prendre la vie de cet enfant. Les parents du défunt réclament les présents en compensation. Sinon, tu devras payer avec ta propre vie. Sifflement des esprits ricana dans son coin. Alors homme-soleil offrit son plus beau cheval. On fuma le calumet et tout le monde fut content. Néanmoins, deux clans se formèrent à l'intérieur du village. Il y eut les partisans du sifflement des esprits et ceux d'homme-soleil. Chaque jour, des conflits naissaient. Le chef de paix éprouvait de plus en plus de mal à faire régner l'ordre au sein de la tribu des crocs. Excédé, homme-soleil décidait de quitter le village avec ses fidèles amis. La bande de sifflement des esprits n'en cessa pas pour autant ses tracasseries. Dans son nouveau camp, homme-soleil dut repousser d'incessantes expéditions guerrières. Il y eut beaucoup de morts de part et d'autre, jusqu'au jour où homme-soleil fut touché au cœur en écoutant les chants funèbres. Il dit aux braves de son cœur, « Ces hommes que nous tuons pour nous défendre sont nos frères. Plutôt que de continuer cette guerre inutile, je préfère aller combattre nos ennemis, les sioux, pour les punir des carnages répétés qu'ils font chez nous. » Il gagna les montagnes noires avec ses braves. Au détour d'un sentier apparu un grand nombre de tantes sioux. Homme-soleil dit à ses braves, « Nous ne sommes pas assez nombreux pour espérer vaincre. Ceux d'entre vous qui veulent repartir peuvent le faire sans démériter. Quant à moi, j'attaquerai, car je n'ai plus le goût de vivre. Mon existence n'est plus belle et j'abandonne au grand esprit. Les événements m'ont forcé à devenir un guerrier et j'en ai honte. Ils restèrent une dizaine. Homme-soleil fit une incursion dans le camp ennemi, brûla quelques tipis et alla s'embusquer dans un défileur avec ses braves. Les sioux, très mécontents, encerclèrent l'écrou et se mirent à tirer sur eux de tous côtés. Bien abrités dans le défilé, Homme-soleil résista à toutes leurs attaques. Tous les fois qu'il tuait un sioux d'une flèche, il allait chercher le cadavre et le scalper. Le combat dura toute la journée. Le soir, Homme-soleil avait perdu deux hommes. Le lendemain, les sioux escaladèrent les montagnes environnantes et firent pleuvoir sur les crocs un ouragan de flèches. Homme-soleil perdit encore des bras, si bien qu'au soir du deuxième jour, il se retrouva tout seul. Un sioux lui cria d'une hauteur. « Qui es-tu, toi qui es encore vivant, alors que depuis longtemps tu devrais être mort ? » La voix d'un soleil résonna comme le grandement d'un fleuve. « Je suis un pauvre peau rouge, qui, après avoir tué des hommes de son propre sang, ne veut plus retourner vivant chez lui. » Le sioux dit à nouveau, « Ton courage est si grand que nous sommes prêts à t'épargner. Non, tirez davantage, au contraire. J'ai besoin de vos flèches, car j'ai épuisé les miennes. » Vers le milieu du jour, les sioux lui jetèrent une gourde. « Nous savons que tu n'as plus d'eau. Bois, Homme-soleil, nous voulons le scalpe d'un homme fort. » Au prépuscule, le bras du brave était si enflé qu'il avait du mal à tendre son arc. Ses flèches se firent plus rares, puis il cessa complètement de tirer. Les sioux crurent à une ruse et montèrent à l'assaut. Le temps à haut copoin, la mêlée fut épouvantable. Les morts s'amoncelèrent au pied d'un soleil. Il saignait de partout. Malgré cela, il hurlait. Venu plus nombreux, les sioux sentit des lâches. À l'aube du troisième jour, l'âche d'un soleil lui tomba des mains. Il chut, à genoux, et entama son champ de mort. Son triste corps n'était plus qu'un plaie. Un sioux se glissa jusqu'à lui et lui décocha une flèche dans la poitrine. Un autre lui fendit le crâne avec son tomahouc. Mais face à ce redoutable guerrier, les sioux, épouvantés, n'osèrent pas lui prendre son scalpe. La mort glorieuse d'homme soleil arriva jusqu'au village des Crous. Le chef de paix organisa un conseil au cours duquel il déclara. Ce brave qui a préféré mourir de la main de l'ennemi plutôt que de combattre les siens est un grand sage. Sa mort est un message pour ce conseil. Ne fonçons plus l'être éternel et fumons le calumet de la paix. Et les deux clans de la tribu se réconcilièrent. Cependant, sifflement des esprits n'appréciait guère cette paix. Trop de mauvais instincts étaient en lui. Un jour, au bord de la rivière, il piétina un enfant. Le jeune garçon meurtri allait se réfugier à l'endroit même où homme soleil avait soutenu son combat avec les sioux. Alors qu'il s'englottait, homme soleil lui apparut et lui dit, « Je vois que le sifflement des esprits n'a pas changé. Nous allons mettre un terme à sa mauvaise humeur. Retourne au village. Je t'y accompagnerai par la pensée. Prends mon nom. Il est magique. Il te protégera. Prends aussi cet os. Tu t'en feras une massue. C'est l'os de mon bras guéri. Avec lui, tu seras aussi fort que je l'ai été. De retour au village, le jeune homme fit sa voix aux sorciers comme soleil lui avait donné son nom magique. Les crocs furent bien heureux d'apprendre comme soleil était revenu dans le corps de ce garçon. Le chef de paix offrit un grand banquet. Le soir même, sifflement des esprits perçait sa femme de trois coups de couteau. Celle-ci, toute ensanglantée, alla se réfugier chez homme soleil. Sifflement des esprits saisissage avec l'intention de tuer le jeune brave et de reprendre sa femme. Arrivé devant son tipi, il cria. « Viens te battre, homme soleil. Le vainqueur gardera cette femme. » Le jeune homme sortit en disant, « Tu as employé ta force, non pas contre l'ennemi, mais contre les gens de ta propre tribu. C'est pourquoi tu vas mourir misérablement. N'aie pas peur. Tu vas te répasser sans douleur. » L'éclamant des esprits, leva son tomahouk. Mais homme soleil le toucha avec son os médecine et son bras retomba inerte. Médusé, le mauvais s'enfuit hors du village. Le croc le retournèrent le lendemain, mort dans la prierie. « C'est bien ainsi, décrétant homme soleil. Ne lui dressait aucun échafant funéraire. Laissez-le nous manger sa chair et les jeunes coyotes jouer avec ses os. » Comme soleil devint un homme respecté et honoré, la tribu retrouva le bonheur. Depuis cette triste affaire, chez le croc, personne n'osa jamais plus donner un enfant le nom de sifflement des esprits.